10 citations. Thème, ennemi. 1. Qui vit de combattre un ennemi a intérêt de le laisser en vie. Friedrich Nietzsche. Cette citation de Friedrich Nietzsche signifie que celui qui tire sa force et sa raison de vivre de la lutte contre un ennemi a tout intérêt à ne pas le détruire complètement. En laissant l'ennemi en vie, il conserve ainsi sa raison d'être, sa motivation et sa combativité. Nietzsche souligne ici l'importance de l'adversité et du conflit dans la vie d'une personne, et suggère que la présence d'un ennemi peut parfois être bénéfique pour maintenir notre propre force et détermination. 2. Ne craignez jamais de vous faire des ennemis. Si vous n'en avez pas, c'est que vous n'avez rien fait. Georges Clemenceau. Cette citation de Georges Clemenceau signifie qu'il ne faut pas avoir peur de se faire des ennemis. En effet, si vous n'avez pas d'ennemis, cela peut signifier que vous n'avez pas pris de position forte, que vous n'avez pas défendu vos convictions ou que vous n'avez pas agi avec détermination. Avoir des ennemis peut parfois être le signe que l'on se bat pour ce en quoi l'on croit. Cela montre aussi que l'on a des opinions et des valeurs qui peuvent déranger ceux qui pensent différemment. En somme, cette citation de Clemenceau nous encourage à ne pas craindre les conflits et à rester fidèles à nos convictions, même si cela peut nous attirer des ennemis. C'est par faiblesse que l'on est un ennemi et que l'on songe à s'en venger, et c'est par paresse que l'on s'apaise et qu'on ne se venge point. Jean de la Bruyère Cette citation de Jean de la Bruyère souligne deux aspects de la nature humaine, la faiblesse et la paresse. La première partie de la phrase affirme que la haine envers un ennemi et le désir de vengeance proviennent souvent de la faiblesse de la personne, de son incapacité à surmonter ses émotions négatives et à pardonner. La colère et la rancœur naissent de cette faiblesse intérieure qui empêche la personne d'adopter une attitude plus positive et constructive. La seconde partie de la citation met en avant la paresse comme facteur d'apaisement et de non-vengeance. La paresse peut être interprétée ici comme une forme de passivité ou de manque de volonté d'agir. La personne préfère souvent ne pas se venger par flemme, par manque d'énergie pour entreprendre une action qui pourrait résulter en conflit ou en difficulté. Ainsi, l'apaisement et le non-vengeance peuvent découler de cette inertie, de cette incapacité à passer à l'action. En résumé, la Bruyère souligne que nos réactions face à nos ennemis et nos désirs de vengeance sont souvent influencées par nos faiblesses émotionnelles et notre manque de volonté d'agir. 4. On juge un homme sur ses ennemis aussi bien que sur ses amis. Joseph Conrad Cette citation de Joseph Conrad, « On juge un homme sur ses ennemis aussi bien que sur ses amis », signifie que pour réellement comprendre la valeur et la nature d'une personne, il est important de regarder non seulement les gens qu'elle fréquente et qui la soutiennent, ses amis, mais aussi ceux qui s'opposent à elle ou qui lui sont hostiles, ses ennemis. Les ennemis d'une personne peuvent révéler des aspects de sa personnalité, de ses actions ou de ses choix qui ne seraient peut-être pas évidents en se basant uniquement sur ses relations amicales. En somme, cette citation souligne l'importance de considérer tous les aspects d'une personne pour se faire une opinion juste et équilibrée sur elle. 5. La meilleure façon de se défendre contre un ennemi est de ne pas se comporter comme lui. Marc Aurel Cette citation de Marc Aurel signifie qu'il est préférable de ne pas adopter les mêmes comportements que nos ennemis pour se défendre contre eux. Plutôt que de répondre à la violence par la violence, il est plus sage de rester fidèle à ses valeurs et de ne pas se laisser entraîner dans des actions néfastes. En agissant de manière pacifique et en restant fidèle à ses principes, on peut se protéger et préserver son intégrité morale. 6. Pour se faire des ennemis, pas la peine de déclarer la guerre, il suffit juste de dire ce que l'on pense. Martin Luther King Cette citation de Martin Luther King signifie que pour se mettre des personnes à dos, il n'est pas nécessaire d'entrer en conflit ou de déclarer ouvertement la guerre. Il suffit simplement d'exprimer ses opinions et ses pensées, même de manière pacifique, pour susciter des réactions négatives chez ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. En d'autres termes, dire ce que l'on pense peut parfois créer des ennemis sans même chercher à les provoquer directement. 7. L'ennemi est bête. Il croit que c'est nous l'ennemi, alors que c'est lui. Pierre Desproges Dans cette citation de Pierre Desproges, l'auteur utilise l'ironie pour exprimer une idée. Il dit que l'ennemi est stupide car il croit que c'est nous qui sommes l'ennemi, alors que c'est en réalité lui-même qui se comporte comme tel. Cela souligne le fait que parfois les gens perçoivent à tort les autres comme des ennemis, alors que la véritable source de conflit se trouve en eux-mêmes. 8. On puise chez ses ennemis des forces qui vous aident à progresser. Claude Lelouch Cette citation de Claude Lelouch signifie que parfois, même nos ennemis peuvent nous apporter quelque chose de positif. En effet, lorsqu'on est confronté à des adversités ou des personnes hostiles, cela peut nous pousser à nous dépasser, à trouver en nous des ressources insoupçonnées pour avancer et progresser. En d'autres termes, nos ennemis peuvent parfois devenir des catalyseurs de notre propre développement et de notre réussite. 9. La vertu même prend les couleurs du vice aux yeux d'un ennemi. Moshara Fodin Saadi Cette citation de Moshara Fodin Saadi signifie que parfois, même les actions vertueuses peuvent être mal interprétées par nos ennemis ou ceux qui nous veulent du mal. En d'autres termes, nos bonnes actions peuvent être perçues de manière négative par ceux qui nous critiquent ou nous jugent. Cela souligne l'idée que la perception des choses dépend souvent de la perspective de chacun, et que même nos actions les plus nobles peuvent être déformées par ceux qui nous voient d'un mauvais œil. 10. Je n'ai pas d'ennemis mais tous mes amis me détestent Jérôme K. Jérôme Cette citation de Jérôme K. Jérôme est une phrase humoristique qui joue sur l'ironie. En réalité, elle exprime une idée paradoxale. L'auteur prétend qu'il n'a pas d'ennemis, mais il affirme que tous ses amis le détestent. Cela souligne le fait que parfois, même nos amis peuvent agir de manière négative envers nous, ce qui peut être une source de frustration ou de déception. C'est une manière humoristique de montrer que les relations humaines peuvent parfois être compliquées et contradictoires. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !